Au Togo, l'agriculture occupe un point important dans l'économie avec plus de la moitié de la population dépendant directement de ce secteur. Pourtant, les producteurs agricoles togolais sont confrontés à plusieurs problèmes divers comme un faible niveau de productivité, la difficulté de trouver un marché rentable pour leurs produits et par conséquent un taux de pauvreté élevé. Souvent perçu comme un domaine risqué, l'agriculture, malgré son importance, attire peu d'attention de la part des institutions financières. Dans ce contexte, l'institution de microfinance FUSSEC au Togo fait partie des quelques institutions financières qui ont développé avec succès leurs offres de produits et services adaptés au secteur agricole. On est engagé dans le financement de ces nouvelles agricoles parce que, dans un premier temps, la FUSSEC a ses origines en milieu rural et notre mission également nous demande de pouvoir offrir à toutes les couches de la population nos produits financiers, favoriser dans certaines mesures l'inclusion financière. Mais au-delà de ça, au-delà de la mission économique, la mission sociale qui nous recommande de pouvoir contribuer à l'épanouissement socio-économique de la population. Quelles sont les solutions que la FUSSEC a développées pour financer le secteur agricole et comment ces solutions répondent aux problèmes des petits producteurs ? Par rapport à l'asset au marché, nous avons travaillé à mettre en place le mécanisme de financement des chaînes de valeur sur la base de contrat tripartite où nous essayons d'identifier un marché et le marché sur lequel les producteurs veulent vendre produits, l'acteur, l'agrégateur de ces produits-là et nous signons un contrat tripartite qui assure l'asset au marché, c'est-à-dire la livraison du produit par le producteur et également l'asset au moins de financement, c'est-à-dire le crédit au producteur pour pouvoir produire. En dehors de la garantie d'achat, l'agrégateur est également essentiel à apporter un accompagnement technic. Ainsi, tout cela contribue à faciliter l'asset au financement des producteurs et par ricochet contribuer à l'inclusion financière. Un exemple de ce mécanisme est le contrat tripartite entre la FUSEC, les coopératives et l'entreprise South Ground Group dans la production, la transformation et la commercialisation de produits biologiques équitables. Pour la FUSEC, nous sommes une sorte de caution morale pour les producteurs. On va prendre l'exemple du soja biologique que nous vendons avant de produire directement avec les producteurs. La FUSEC va accompagner ces derniers en finançant des productions, des activités culturelles, semi, sarclage et récolte. Et nous, de notre côté aussi, pour marquer notre engagement, on fournit aussi des semences. On fait un partage de risques et nous garantissons également le marché juste après la récolte. On va porter l'appui technique qu'il faut pour garantir une bonne production. On va supporter les coûts de certification et on va aussi, grâce à nos techniciens, rester auprès de ces producteurs pour les conseiller au jour le jour sur comment il faut produire. Au-delà du crédit de production que la FUSEC va retroyer aux producteurs, la FUSEC va retroyer à nous-mêmes en tant que structure des crédits de campagne. Donc c'est les crédits qu'ils retrouvent pendant la récolte pour acheter les produits auprès des producteurs. En dehors du mécanisme de contrat tripartite qui implique les producteurs et un agrégateur, la FUSEC offre aussi directement aux producteurs des produits financiers et l'accompagnement technique en partenariat avec des centres de formation. Écoutez l'exemple des producteurs de soja à Montretan qui sont bénéficiaires des services financiers et d'appui technique de la FUSEC. Ça fait 9 ans que nous avons le crédit au niveau de la FUSEC. Donc à chaque année, on augmente le crédit et le nombre de personnes qui sont adhérées à notre groupement aussi. Donc aujourd'hui, nous sommes à 3 millions pour comme prêts. C'est pour payer les métaillés qui nous ont aidés aux chiens. Et les mets d'oeuvres des batteuses, des transporteurs pour amener les produits à la maison. Lorsque nous avons commencé à prendre le crédit et les MVC, nous suivons maintenant. Comment pratiquer maintenant leur formation ? Ce que nous trouvons avant sur une parcelle ou bien sûr un hectare, c'est peut-être le double ou le triple de ce que nous faisons avant. Ils nous ont montré les techniques de sémence, des labours, des nettoyages sur la plante. On a vraiment pratiqué les techniques là et ça nous a donné des rendements. Et à part de ces rendements maintenant, ça nous a aidé beaucoup à avoir beaucoup de moyens, à élagir encore notre champ et à supporter encore nos enfants, à avoir des moyens de déplacement et de construction. D'après l'expérience de la FUSEC, quels sont les facteurs clés pour réussir dans la finance agricole ? Le facteur clé d'abord, c'est de travailler sur soi, sur nous. Faire ce mindset là, pour ne pas considérer le secteur agricole comme un secteur risqué. Et après, avoir cette approche client là, ou avoir cet échange continu avec les producteurs, tous les acteurs du secteur agricole, dans le développement des produits, dans le retour au développement des produits, en fait d'adapter au mieux les produits à leurs besoins. Et après tout, faire un suivi. Et je vous assure que dans près de 80% des cas, 90% des cas, les causes de non remboursement ne sont pas liées ni au climat autre. Mais c'est un problème d'adaptabilité, d'abord de l'analyse et du suivi de ces demandes là. Donc c'est sur ça que nous travaillons, et après on travaille à adapter nos produits aux besoins de ces acteurs là. Notre approche au niveau de nos équipes, on a opté principalement pour les COPEC qui ont un encours assez important de crédit agricole, notamment la production, de pouvoir les doter d'argent de crédit à profil agricole. Parce qu'on s'est dit, d'abord ce sont des acteurs qui pourront mieux comprendre les spécificités du secteur agricole. Et au-delà de ça également, on s'est dit, ce serait plus facile de pouvoir former un agronome ou quelqu'un qui a profil agricole et être financier que de pouvoir former des financiers, être agronome. En dehors de ça, depuis trois ans, nous avons mis en place un cadre, une rencontre annuelle où nous rencontrons les acteurs du secteur agricole, que ce soit les producteurs, les agrégateurs. C'est ce qui permet aujourd'hui que ces acteurs se sentent plus en confiance et venir vers nous pour que nous puissions les accompagner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada